Vous recherchez une TV OLED mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures télé OLED ou TV OLED qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? OLED ça veut dire Organic Light Emitting Diode. Donc c'est un type de téléviseur qui va utiliser une technologie d'affichage organique pour produire les images contrairement au téléviseur classique LCD qui eux nécessite un rétro-éclairage. Là c'est des téléviseurs qui vont émettre leur propre lumière de manière individuelle. Donc ça permet d'obtenir un contraste qui sera plus élevé avec des noirs plus profonds car en fait les pixels entre guillemets noirs seront tout simplement éteints donc ils ne vont même plus émettre de lumière. Donc ça vous offrira une meilleure qualité d'image avec des couleurs vives, une large gamme de couleurs, de précision, de détail, etc. Un meilleur contraste. Donc ça vous apportera des images plus réalistes, plus immersives. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les meilleures TV OLED qu'on peut retrouver sur le marché par ordre de prix décroissant, les mieux noter. En espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix et bien sûr il y aura tous les liens en description si vous souhaitez en commander une ou aller voir plus d'infos. On va donc commencer avec la première qui sera la LG TV OLED, évidemment 4K également donc une très belle qualité d'image. Donc c'est un modèle qui sera super intéressant, qui est extrêmement bien noté à 4,6 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 150 évaluations. Après évidemment ce n'est pas donné d'aller vers une TV OLED 4K par rapport à une TV classique LCD, évidemment ce sera beaucoup plus cher mais on a quand même pas mal d'avantages qui justifient ce prix élevé. Donc déjà la technologie OLED, pour avoir des images de meilleure qualité un contraste plus élevé, des couleurs plus vives, etc. On aura une taille de l'écran assez importante donc 55 pouces qui représente, je crois que c'est quelque chose comme 139 cm de diagonale donc voilà c'est une télé qui sera assez grande en termes de taille. Une résolution à couper le souffle sera du 4K Dolby Vision et Dolby Atmos donc les formats Dolby Vision et Dolby Atmos permettront une expérience au niveau de l'audio qui sera très immersive avec un contraste dynamique et un son bien enveloppant. On aura aussi la fonction Smart TV donc ça, ça veut dire que vous pourrez connecter directement la TV avec le Wi-Fi, Internet et donc vous pourrez aller sur Netflix, sur Amazon Prime, YouTube, etc. directement sur votre télé. Il y a aussi une bonne connectivité, évidemment HDMI, plusieurs ports, des ports USB, etc. pour aller connecter une console de jeu, un lecteur Blu-ray, un appareil de stockage, etc. Donc on a vraiment énormément d'avantages avec celle-ci même si elle est relativement chère, ça peut être assez intéressant. Vous pourrez voir plus d'infos en passant par le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente, c'est la Sony Bravia XR Smart TV OLED. Donc celle-ci aussi sera très bien notée à 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 119 évaluations. Un avantage, c'est que celle-ci sera quand même pas mal moins chère que le modèle précédent. Ça fait quand même une assez grosse différence. Sinon au niveau des capacités, c'est très ressemblant. Vous aurez la technologie OLED, la même taille, 55 pouces. Évidemment le 4K sera présent. Le côté Smart TV aussi. On aura aussi le Google TV pour vous offrir une interface qui sera conviviale pour rechercher facilement du contenu, etc. Ou aussi ça vous permettra d'utiliser Google Assistant si ça vous intéresse. Une bonne connectivité également. On aura la technologie XR. C'est une technologie de Sony qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l'image et du son en fait en analysant et en optimisant les éléments individuels de l'image. On aura aussi une compatibilité avec la norme HDR. Donc ça c'est High Dynamic Range. Donc pour offrir des images avec une plage dynamique étendue, encore plus de détails, etc. Donc on a vraiment beaucoup de points positifs aussi avec celle-ci. Et elle est un peu plus accessible en termes de prix. Donc c'est vraiment pas mal. Vous pourrez voir plus d'infos en passant par le deuxième lien en description. Et on va terminer avec la dernière qui sera la Philips. Donc un modèle OLED également. 4,6 étoiles sur 5. Encore une fois sur plus de 200 en évaluation. Celle-ci sera nettement moins chère que les autres. C'est quand même assez intéressant au niveau du prix. Même si bien sûr ça reste cher pour une télé OLED. Vous n'aurez jamais des prix bas. Il y a plusieurs tailles possibles. Donc bien sûr le prix va varier en fonction de ça également. Donc il y a 48 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Là je vous ai mis le modèle le plus classique à 55 pouces. Mais vous pourrez prendre un peu plus petit ou un peu plus gros. en fonction de vos préférences à ce niveau-là. Donc sinon au niveau des caractéristiques. Vous aurez le OLED, le 4K, le HDR10+. Donc pour offrir des détails plus précis, etc. Une expérience plus immersive. Quelque chose qui est assez intéressant, qui n'était pas présent sur les modèles précédents. C'est le Ambilight. Donc c'est une technologie de Philips qui projette une lumière d'ambiance à l'arrière de la télévision. Donc par exemple, il y a un flash de lumière dans votre film. Et bien paf, ça va faire des lumières jaunes, blanches à l'arrière de la télé qui va se refléter sur le mur. Enfin en tout cas s'il y a un mur derrière votre télé, ce qui est le but. Et du coup, ça crée une expérience de visionnage qui est plus immersive, plus agréable. Ça rend vraiment très bien. Donc c'est bien d'avoir ça en plus. On a aussi le système de Philips, Saffi pour une interface conviviale pour accéder à vos services de trimming et tout ça. Encore une fois, on a le Dolby Atmos. Donc voilà, c'est très complet également. Il y a un prix qui est correct. Donc Philips, ça peut aussi être un très bon choix. Vous pourrez retrouver ça en passant par le troisième lien en description. Voilà, c'était nous pour ce top 3 comparatif des meilleurs TV OLED qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo en fonction de leur ordre d'apparition dans la vidéo. Donc si vous souhaitez commander un des produits ou aller voir plus de détails, plus d'infos, eh bien, cliquez sur les liens en description. Vous pourrez voir les prix, les évaluations clients par vous-même, etc. en profondeur. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.